Pas de chance, y'a plus de train ce soir. Le service a fini plus tôt que prévu. Pour vous dépanner, on a emprunté ces motos. On va pouvoir aller là-haut. Comment vous avez su ? Facile, on voyait bien que t'étais bizarre. A chaque fois qu'on discutait avec toi, t'avais l'air perdu dans tes pensées. Mais par moments, t'étais excitée comme une puce. Ok, mais quand même, comment vous saviez que je comptais aller là-haut ? Attendez, je réfléchissais à voix haute, c'est ça ? On s'est simplement dit que tu voulais aller voir tes parents ce soir. Dans le mille, non ? J'ai touché. Et je sais que c'est gonflé de notre part, mais comme nous, on n'a pas de parents, on aimerait bien que tu nous fasses un peu profiter des tiens. Et toi, tes parents ? Hein ? Euh... J'en ai plus. Bon, ben allez, pourquoi pas ? On partagera nos peines comme une vraie famille. Ouais ! Les gars, vous avez vos nouvelles fausses cartes d'identité ? Ouais, Capitaine ! C'est parti, en avant ! Allez, et les gars, affrache-toi ! Tu m'entends ? Ouais ? Si je veux aller là-haut, c'est pas pour les raisons que Biggs et Wedge s'imaginent. Tu sais, j'ai repensé à l'explosion du réacteur, elle était si forte. À cause des vapeurs de Mako, c'est pas ce que tu disais ? Ouais, ou plutôt, c'est ce que j'espérais. Mais en fait, j'ai ma part de responsabilité. J'ai découvert que j'avais installé une charge plus forte que celle indiquée sur le plan. Donc, tu vois, y'a pas à chercher plus loin. Et alors ? Tu comptes faire quoi ? Je veux remplacer la charge de la prochaine bombe qu'on va utiliser. Seulement, comme j'arrive pas à joindre mon fournisseur habituel, je vais me servir dans un entrepôt de la Shinra. Ah ouais, carrément. C'est quasiment impossible. Sauf si tu viens avec moi. Incompronte, prenne ! Oui, ma part.